Je crois qu'il nous faut discuter des mesures qui ont été proposées dans le cadre de cette politique de cohésion. Ça veut dire, par le biais... ... d'une plus grande compétitivité et d'une plus grande croissance, d'une meilleure croissance économique. Je voudrais souligner l'importance qu'il y a de porter attention aux villes, parce que c'est surtout dans les zones urbaines que l'on a ressenti les problèmes de discrimination, de pauvreté et de chômage. Vu le rôle clé des villes pour, si l'on veut, atteindre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux de la stratégie 20-20, il est clair que nous n'arriverons jamais à être compétitifs au niveau global si nous ne réussissons pas à exploiter de façon efficace le potentiel de croissance de ces zones grâce à la politique de cohésion. Autre aspect important, la promotion des investissements dans les infrastructures énergétiques et dans les actions dont le but est d'améliorer l'efficacité énergétique, qui sont très importantes pour le développement régional. Les fonds structurels jouent un rôle clé dans l'obtention de ces objectifs. C'est pourquoi, dans la future période de programmation, nous devrons nous assurer qu'aussi bien au niveau de la Commission qu'au niveau des États membres, l'on prenne les mesures nécessaires pour accroître, pour arriver à un indice d'absorption, à un pourcentage d'absorption bien meilleur et pour que les financements nécessaires soient mis à disposition. Il nous faut des procédures plus simples, plus claires, réduire la bureaucratie et consolider les capacités administratives. Il faut aussi impliquer réellement les autorités locales et régionales dans le processus de prise de décision et être plus souple dans l'octroi des fonds européens. Merci.